allez je la fais bref pour ceux qui se posent la question une carte graphique ça vaut le coup ça vaut pas le coup alors ça va dépendre déjà de la fréquence de votre écran on va vous dire l'objectif si vous avez un écran c'est de bon au moins d'atteindre la fréquence native de votre écran alors la fréquence votre écran pour savoir un nombre d'image par seconde idéal ce serait d'atteindre la fréquence de votre écran vous allez dans les paramètres d'affichage d'affichage vous allez dans paramètres avancés de l'écran d'accord donc je compte d'un clic droit sur le bureau vous faites paramètres d'affichage vous allez descendre vers paramètres avancés de l'écran et là vous avez la fréquence de notre écran soit 5hz ou 50hz par exemple si je le mets en 50 hertz j'ai plus besoin que de 50 images par seconde ok bon ben j'ai pas besoin d'une grosse carte graphique ça va venir les besoins des cartes graphiques si je le mets en 60 hertz alors ça part en dire que c'est pour la plus habité des images honnêtement la qualité des images ce n'est deux fois plus d'image par seconde évidemment il ya plus d'image sur lequel vous allez tirer mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on visera mieux donc le fréquençage d'image c'est pour ça qu'on va plus avoir des écrans classique et entre 100 hertz donc une fois qu'on a le nombre de hertz de notre écran on va devoir déterminer quel est le nombre d'image par seconde qu'il faut qu'on atteigne donc non d'image par seconde on a des logiciels comme novabenge qui vont vous dire combien font l'image parce d'image par seconde c'est fps frame per seconde enfin c'est ips image par seconde ips se transforme en fps en anglais pour frame per seconde pour les médecins par exemple savent que ips c'est ce qu'il ya de plus important pour eux pour la recherche il faut qu'ils aient le maximum de ips et donc ce sera le maximum de fps qu'ils sont coûteux pareil pour gamer plutôt pour le chercheur en médecine et pour le laborantin qui va pouvoir à ce moment là contredire des posologies à partir du moment où il a le nombre d'image par seconde ok donc qu'est ce que cette carte graphique qu'elle qu'elle va être l'intérêt en réalité alors bon soit vous essayez d'atteindre le nombre d'image par seconde là vous allez vous dire ben alors comment on peut savoir vous avez le site novabenge c'est un site internet aussi dans lequel vous avez des statistiques et puis quand vous tapez le nom d'une pièce peu importe chercher votre cas graphique chercher par exemple cas graphique tomber sur 6600 xt voulait savoir combien il fait 6600 xt et vous tapez juste le nom de la carte et vous allez tomber sur n'importe lequel on n'aura pas le premier mettre de l'unis ou au b ça veut dire le plus récent jusqu'au plus ancien et vous prenez n'importe lequel et ça va vous dire attention 168 images par seconde et vous en regardez plusieurs comme ça pour voir c'est que c'est cohérent 177 peut être plutôt aux alentours de 170 images par seconde et là 183 oui c'est cohérent 170 dans ces voix là ok donc ça va nous donner une idée un petit peu du nombre d'image par seconde la 308 ça c'est pas cohérent donc ça c'est une donnée à oublier ces données qui a été faussée sur n'importe quel processeur on serait plutôt aux alentours de 120 170 ça c'est parce qu'il y a un très vieux processeur qui l'a fait tourner et puis de ce qu'est 309 on oublie ça n'existe pas donc là non plus 60 images par seconde dans c'est plutôt aux alentours de 120 160 160 60 60 180 et si on va chercher faudrait vraiment tenir une grosse 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 amélioration bon bah je suis reconnaissant du faux d'accord donc sinon on va le taper sur le gpu ici on a tapé 6600 c'était et voilà ça vous dire 1212 et 1212 bas ça vous donne quoi presque comme score ça c'est le score moyen 1200 c'est très cohérent et donc si on va dire 6600 x t on va chercher une dans ce corps et stats on clique là dessus on vient sur le top user 6600 x t qui va être plutôt avoir un score pour la carte graphique à 1200 points par moyen donc on est à 1500 et pas sur le score moyen je ne sais pas je vais sentir à 1300 pas loin le score moyen mais On est sur un overclocking encore. Je prends du plus ancien au plus récent, du plus petit au plus grand. Non, 747, il n'y est pas du tout. Et on va chercher un score correct. Elle a tellement été testée. On va plutôt obtenir 200 images par second. D'accord ? Bon, c'est bien. On a une réponse. Ok, c'est par rapport au score moyenne la carte, puis ensuite on recherche un score moyenne la carte, le nombre d'images par second que ça fait. Bien. Quand on va chercher réellement, bon déjà, il ne faudrait pas que ce soit nécessairement agressif. Ces cartes graphiques, quand on va chercher ce qu'il en est, on va avoir plusieurs modèles. Donc là, j'ai tapé XT. Si je vais chercher la 6600 simplement, elle est quand même deux fois moins chère. et que je cherche ce qu'il en est, est-ce qu'on va avoir une grosse différence ? Eh bien, alors, comme les gens ne connaissent pas les différences, ils se disent que XT, comme il y a la version Xtreme, ça doit faire un score génial. On est à 1152. D'accord ? Bon, ben, on ne va pas être point. Et donc, sur la 6600, quand on va chercher la 6600, il y a 300 euros de moins. Et c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, 700 euros le cas graphique, ça, c'est pour 4090. Il y a des prix qui sont gonflés sur Amazon, c'est très, très énervant. Et, ben voilà, la 6400, elle est à 160 euros. Là, la 6500, elle est à 200 euros. On n'espère pas, on n'attend pas 6600 ou 250, 300 euros. Elle ne va pas monter soudainement à 750 euros. Ça, c'est des conneries. Il ne faut pas se fier à tous les prix qu'on voit. D'accord ? Et donc, quand on va chercher, là, 1173, on va être aussi à 200 images par seconde. Ah non, c'est le même cas graphique. Pourquoi des fois ? Non, ce n'est pas le même cas graphique. Le matériel n'est pas le même. On la trouve à 289 euros, c'est le premier prix. Et c'est un prix intéressant, parce que, comme je le disais, la 6500, par exemple, elle va être à 225. La 6400, elle va être à 160. Et là, 6600, on se dit, ben 280, c'est normal. 90, c'est normal. Et puis ensuite, si on passe à 6700, 409, c'est un prix normal. OK ? Après, selon les constructeurs, ils vont vous gonfler les prix. En vous disant, oui, mais nous, on a acheté, on a produit avec des logiciels. qui vont vous permettre de changer les couleurs des lumières. Et ça, on s'en fout à la nuit, tu vois. OK ? Donc... Exapix va être une marque de référence. Et là-dessus, il faut savoir que Exapix, c'est la marque de référence. D'accord ? En termes de prix, sur Amazon, déjà. Enfin, qu'est-ce qu'il faut retenir de plus ? Donc, à quoi ça sert ? D'ailleurs, si vous avez 60 Hertz, pourquoi est-ce que vous irez chercher 200 images par son ? Selon votre écran, vous avez des écrans par exemple... 144 Hertz. Vous avez acheté un écran gamer sur 44 Hertz ou 140 images par seconde. Une grosse carte graphique. Voilà. Vous avez acheté un écran 240 Hertz, pour pouvoir vous amuser. Vous trouvez une carte 280 Hertz, vous trouvez une carte graphique qui tourne à 280 Hertz. Ah bah, vu, vous avez le choix. Vous mettre une 490 ou une 490. Sinon, je change d'écran. Alors, la publicité, ça va être ça. Donc, on va vous dire, les gamers, ils ont besoin de haute fréquence. C'est pas vrai. Les autistes ont besoin de haute fréquence. Plutôt pas les autistes, c'est les épileptiques. Les autistes aussi. C'est pour éviter qu'ils fassent des crises d'épilepsie. C'est pour qu'ils puissent continuer à regarder l'écran. D'accord ? Donc, c'est selon le type de sensibilité que vous avez à certaines maladies. Le fait de regarder l'écran va vous permettre d'avoir ce type de... 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 Bien. Euh... Si maintenant, vous vous dites, mais alors, euh... ça sert à rien. Parce que je suis pas épileptique. Alors, euh... malgré tout, c'est produit en grande quantité. Parce que vous avez un autre type d'écran qui va nécessiter celle-ci que vous soyez en HK. En 4K. Voilà. Donc, l'écran. 4K. Vous allez me dire c'est quoi ? C'est euh... une télévision. UHD. Donc, vous voulez brancher votre ordinateur sur votre télévision. D'accord ? Je vous dis, je vous prends une télévision. Et je l'avais en UHD. Donc, vous allez prendre, euh... Par exemple, euh... une télé 60 Hertz. Et vous allez avoir une télévision haute résolution. Euh... Et euh... Vous voulez brancher votre ordinateur dessus en disant, mais il y a un port HDMI. Qu'est-ce qu'il se passe si je branche le port HDMI dessus ? Est-ce que mon ordinateur, je peux jouer sur l'écran de la télé ? Ça, ça, c'est passé dans la tête de tout le monde. D'accord ? Bon, si l'écran, il fait 60 Hertz. Et en fait, il va faire à peu près 60 Hertz. C'est à peu près ça. Si jamais la résolution qu'il supporte, c'est réellement 4K. Dites, je veux jouer sur la 4K sur la télévision. Hein ? Euh... 4K, ça veut dire que vous allez multiplier par 4 le besoin en génération d'images pour la carte graphique. Donc si vous avez bien un écran 60 Hertz, multiplié par 4, il faut 240. Alors là, du coup, votre carte graphique, elle a besoin réellement d'arriver à quelque chose de puissant. Là, vous avez besoin plutôt de tourner vers 200 FPS, 240 FPS. D'accord ? Si vous branchez votre ordinateur sur l'écran de votre télévision. Parce que l'écran est en 4K. 4K ou UHD. Réellement. Hein ? Concrètement. Si l'écran est en 1080p, vous avez besoin de 60 FPS. Si l'écran est en 4K, vous avez besoin de 4 fois plus. Donc, 240 FPS. Toujours si l'écran est à 60 Hertz. D'accord ? Si vous avez acheté une télévision pour limiter les risques d'épilepsie à 144 Hertz, alors là, il va falloir 144 fois 4. Hein ? Si vous êtes en 4K, ça commence à faire beaucoup. 144 fois 4, 600 images par seconde. On ne les a pas. Aucune carte rapide que nous les a. On approche 500 images par seconde réellement avec la 4,420. Donc, on s'approche de ce qui pourrait être le moins dangereux pour l'épilepsie en 4K. Voilà. Et le dernier point, c'est à ce moment-là, sinon, si vous êtes en 144 Hertz, ne prenez pas avec quelqu'un. Restez en 1080p. Et à ce moment-là, si cela devait arriver, alors, vous branchez votre ordinateur sur l'écran de la télévision. Vous allez dire, mais à quoi ça sert ? A quoi ça sert ? Quand vous avez des enfants qui sont épileptiques, quand ils vont acheter une console de jeu, la console de jeu, elle ne fait pas 144 images par seconde. Elle ne fait pas 144 Hertz. Donc, ils font partie des enfants qui ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo. Et ils le savent pertinemment. A partir de 144 Hertz, le risque d'épilepsie, il est réduit. Il est réduit, mais alors massivement. D'accord ? Donc, ça veut dire que ceux et celles qui ont des enfants qui ont tendance à l'épilepsie, et ceux qui craignent pour leurs enfants quand ils font de l'épilepsie, ils vont devoir brancher un ordinateur qui va remplacer, justement, les consoles de jeu, et faire tourner l'intégralité des jeux à 144 Hertz. Sur l'écran de la télévision, parce que les autres enfants jouent sur l'écran de la télévision avec une manette. Vous comprenez ça ? Donc, par souci d'équité, c'est pour que les gens qui ont des enfants épileptiques, qui ont tendance à faire de l'épilepsie, puissent continuer à jouer au même jeu que les autres sur une télévision. Donc, c'est le cas particulier des personnes qui ont tendance à faire des crises d'épilepsie, qui imposent, justement, d'avoir des cartes graphiques ultra-puissantes, afin d'éviter les problèmes de santé liés à l'usage des jeux vidéo dans les divertissements. Bon, ben, si on ne sait pas ça, on achète des cartes graphiques, et on dit c'est nécessaire. Alors qu'en fait, non.